Romain 8.4 dit que les chrétiens ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit. 1 Jean 2.15.16 nous met en garde contre l'amour des choses de ce monde, qui inclut la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses résument le cœur de la sensualité. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9.23. Cette croix symbolise la mort de notre ancienne nature pécheresse. Personne n'a porté une croix en espérant revenir vivant. Jésus disait que, pour le suivre, nous devons lui permettre de tuer cette ancienne nature pécheresse qui comprend la sensualité. Nous ne pouvons pas plaire à la fois à Jésus et à notre chair. Romain 8.8. Jésus va dans la direction opposée à celle de notre chair. Ainsi, avant de pouvoir véritablement suivre le Christ, nous devons être prêts à mourir à notre vieille nature, qui inclut la sensualité. 1 Pierre 2.24. Romain 6.2.11. Romain 6.3.1. Romain 6.3.12. Romain 6.3.2. Romain 7.4. Romain 6.3.2. – Sous-titrage FR 2021